Pour les 11 millions de téléspectateurs qui ont allumé leur télévision pour regarder la BBC, la nuit d'Halloween 1992, Ghostwatch était annoncé comme un documentaire sur une véritable histoire de hantise. Une enquête menée par des experts en tout genre, diffusée en direct à la télévision. Excitant n'est-ce pas ? Pourtant, pendant les 90 minutes qui ont suivi, de nombreux téléspectateurs n'ont pas réalisé qu'ils regardaient une mise en scène qui avait été écrite afin de paraître le plus réel possible. Ghostwatch serait peut-être passé inaperçu si elle n'avait pas causé de véritable drame, laissant un grand nombre de téléspectateurs brisés. Connaissez-vous la grande panique du 31 octobre 1938 ? 31 octobre 1938, c'est la nuit d'Halloween et de nombreux auditeurs américains qui écoutent le show en direct du Mercury Theater ont le choc de leur vie. En écoutant l'acteur Orson Welles jouer une scène de science-fiction, La guerre des mondes, par Herbert George Welles, de nombreux auditeurs ont cru entendre un vrai fait divers, un journaliste couvrant des événements en direct. Il croyait que le monde était attaqué par des forces extraterrestres qui étaient arrivées en masse sur Terre, pour la conquérir et pour réduire la race humaine en esclavage. Bien que Welles ait débuté l'émission en déclarant qu'il s'agissait d'une mise en scène, l'histoire a été racontée en utilisant constamment le mot en direct, ce qui a fait croire à de nombreux auditeurs que ce qu'ils entendaient était un vrai scoop sur une prise de pouvoir de la Terre par des extraterrestres. En raison de la qualité du scénario, les auditeurs qui croyaient que l'émission présentait des événements en direct et réels ont commencé à descendre dans les rues et des émeutes ont éclaté dans de nombreuses villes du pays. Même si on considère aujourd'hui que les journaux de l'époque avaient largement exagéré le phénomène d'hystérie collective, les émeutes, cette petite anecdote me permet de vous introduire en douceur au sujet du jour. Faisons un tour en Angleterre en 1992. Ce n'est pas une soirée comme les autres, on est le 31 octobre 1992 et c'est la soirée d'Halloween, vous l'avez deviné. Ce soir-là, la BBC, une chaîne britannique bien établie, bien connue, bien crédible, diffuse une émission appelée Ghostwatch. Et donc ça fait quelques semaines que Ghostwatch est programmé. Des millions de britanniques s'installent confortablement dans leur petit canapé pour une soirée qui, d'après eux, sera une soirée pleine de frissons. Qu'est-ce que Ghostwatch ? Ghostwatch est une émission en direct, ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque, mais c'est une émission en direct dans laquelle les téléspectateurs pourront suivre une équipe de détectives paranormaux dans des lieux prétendument hantés. Et le clou de la soirée, le point culminant, est la visite d'une véritable maison hantée. Il faut savoir que le programme est fictif et il est le fruit de l'écrivain d'horreur Stephen Volk. Stephen Volk voulait à l'origine créer une sorte de petite série en six parties et puis finalement il a décidé de profiter des vacances d'Halloween pour créer un show live, un show qui est pour les téléspectateurs à ce moment-là bien réel. Le problème est que Volk a peut-être trop bien fait son travail. De nombreux téléspectateurs n'ont pas su différencier le vrai du faux et cela a eu des conséquences désastreuses pour certains. Car contrairement à la guerre des mondes, plus de 11 millions de personnes ont regardé l'émission de Volk et certains ont tellement été effrayés qu'ils ont été amenés à recourir à des actions fatales. Ghostwatch était présenté par quatre animateurs. On avait Michael Parkinson qui était une figure bien connue de la BBC, on avait Sarah Green, une animatrice populaire d'émissions pour enfants, son mari Mike Smith qui était lui animateur radio et télévision et enfin Craig Charles qui était comédien mais aussi présentateur télé. Michael Parkinson était surnommé Parky par les téléspectateurs et c'était une figure un peu comme Jean-Pierre Pernaut. Et puis le fait que Parky, donc Michael Parkinson, se montrait parfois extrêmement sceptique pendant l'émission, ça a contribué à renforcer l'effet de crédibilité auprès des téléspectateurs. Le concept de télé-réalité était en 1992 très peu connu. Si vous voulez, il y a eu un grand essor de la télé-réalité à partir des années 2000 mais en 1992 au Royaume-Uni, on connaissait très peu d'émissions de télé-réalité. Il y avait par exemple eu The Only Way is Essex, mais c'était tout. Plusieurs des effets spéciaux utilisés étaient également considérés comme révolutionnaires pour l'époque. La caméra infrarouge qui devait identifier l'activité des fantômes par la chaleur, l'utilisation de la pixelisation pour masquer les visages des personnes interrogées, aucun de ces effets n'était couramment utilisé à l'époque et donné à l'émission un air de réalité. L'équipe de production de la BBC voulait garder un air vraiment d'authenticité et donc ils n'ont pas fait une très grande pub pour ce programme, ils n'ont pas fait une pub qu'ils auraient pu faire pour une fiction par exemple. C'était simplement un programme où on allait suivre des journalistes, des enquêteurs paranormaux, on verrait bien ce qui se passerait mais bon, voilà quoi, on ne promettait rien. Et la seule mention du côté fictif de Ghostwatch a été mentionnée dans un article de Radio Times, un long article où on présentait notamment Michael Parkinson comme un des animateurs de l'émission. Mais parmi les téléspectateurs qui ont lu l'article, on ne sait pas combien étaient au courant du fait qu'on parlait là d'une fiction. Est-ce que le mot feuilletant leur a parlé, puisqu'ils ont parlé d'un feuilletant ? Je ne suis pas très certaine de ça. Le nombre de téléspectateurs, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, ont cru que parce que Ghostwatch était diffusé à la télévision, la télévision qui était encore vue comme une entité toute puissante, incroyable, en qui il fallait croire absolument, du coup beaucoup de gens se sont dit forcément c'est vrai, c'est forcément vrai. Chaque animateur avait son rôle. Michael Parkinson était en studio et donc il s'entretenait avec des experts du paranormal. Sarah Green était dans la maison des Early, la maison prétendument hantée. Mike Smith, lui, s'occupait de gérer un peu les lignes téléphoniques, de prendre les appels les plus intéressants pour les diffuser aux téléspectateurs. Et enfin, Craig Charles était un peu l'enquêteur sur le terrain, qui interrogeait des gens dans la rue, qui les interviewait en leur demandant s'ils croyaient à toutes ces histoires de fantômes. Et les gens étaient souvent froids et ils n'avaient pas envie de répondre, ou alors ils disaient que c'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà comment étaient dispatchés les membres de l'équipe. La première moitié de l'émission était plutôt calme, voilà comment on peut s'y attendre. On avait Sarah Green et Craig Charles qui interrogeaient des gens dans les rues de Northolt. Il y avait des enfants qui jouaient en arrière-plan, vraiment quelque chose de très naturel, très authentique. Des gens commençaient à leur dire que dans le voisinage, effectivement, il y avait une maison qui était apparemment hantée. Dans le même temps, il y avait Mike Smith qui recueillait les appels de téléspectateurs, beaucoup de gens qui disaient qu'ils croyaient au paranormal ou qu'ils n'y croyaient pas du tout. Il y avait une forme de dynamisme dans la structure de l'émission qui faisait qu'on avait ce côté qui est très moderne, d'avoir la vie du téléspectateur. Au fur et à mesure, on introduit le groupe de chercheurs paranormaux. On explique aux téléspectateurs que ce petit groupe-là s'est concentré sur une maison en particulier depuis plusieurs mois, une maison qui est apparemment très hantée. Ce serait la maison la plus hantée de Grande-Bretagne et Pam Hurley et ses filles, Suzanne et Kim, qui y vivaient depuis un moment déjà, auraient même donné un nom en fait à ce fantôme, Pipes, parce qu'il se manifestait en frappant dans les tuyaux. Et les appels afflués, beaucoup de gens disaient que « Ah bah oui, je connais cette maison, il y a un chien qui est mort dedans » ou alors « des gens se sont suicidés à l'intérieur ». Voilà, tout cela contribuait à créer l'angoisse au fur et à mesure. Les jeunes filles étaient totalement terrifiées de ce qui se passait autour d'elles parce que le fantôme a commencé à se réveiller à un moment et il aurait même tenté de posséder les enfants. C'était un grand chaos envoyé aux mines des journalistes qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils jouaient absolument extrêmement bien leur rôle. Et environ une heure après le début de l'émission, Michael Parkinson a averti les téléspectateurs du fait que l'émission allait continuer, que les émissions programmées après Ghostwatch seraient supprimées en raison d'événements extraordinaires. Voilà, il fallait qu'ils continuent à couvrir ces événements extraordinaires. Vers la fin de l'émission, certains journalistes étaient possédés, le fantôme avait pris le contrôle des caméras de télévision, la police est arrivée sur les lieux, c'était un très grand chaos. Là, à la fin de l'émission, on a un Michael Parkinson qui est totalement choqué de ce qui se passe. Il ne comprend pas bien. Et puis, pour renforcer la crédibilité du show, il termine l'émission avec une phrase toute simple parce que forcément, dans ce cas-là, il n'y aurait rien de programmé. Et il dit, écoutez, voilà, là, l'émission est terminée, je vais vous laisser avec le programme qui va suivre, c'est du football, voilà. Et puis, voilà, la caméra coupe comme ça. Et il n'y a aucune explication qui est donnée pour toutes les scènes qui se sont passées auparavant. Ghost Watch était non seulement le programme le plus regardé en Angleterre le soir d'Halloween 1992, mais il a également reçu, presque immédiatement, la réputation peu glorieuse d'être le plus critiqué. Dans les semaines qui ont suivi la diffusion du pseudo-documentaire, les événements ont pris une tournure encore plus sombre que l'émission elle-même. La BBC n'avait plus que 5 opérateurs téléphoniques actifs après la fin de l'émission. Et tous ont été rapidement dépassés par les milliers d'appels de plaintes qui affluaient. Selon une spectatrice, le stress causé par l'émission avait déclenché son accouchement. Un pasteur avait téléphoné disant que, même s'il avait réalisé que l'émission n'était pas réelle, il pensait que la BBC avait peut-être réveillé des forces démoniaques. La BBC a fait le choix de diffuser un bref message rappelant aux téléspectateurs que l'émission était fictive. Mais il était un peu trop tard. Le show avait causé des dégâts imprévus qui allaient bientôt être mis en lumière. Lors d'une interview ultérieure, la parapsychologue Susan Blackmore a déclaré « La BBC a traité son public de manière injuste. C'était horrible de voir la détresse des filles, réelle ou fausse. J'ai trouvé cela trop long et même quelquefois insupportable. L'absence d'avertissement adéquat était irresponsable. » 18 mois après la diffusion de Ghostwatch, les médecins d'une unité psychiatrique de Coventry, Dawn Simons et Walter Silveira, ont soumis au British Medical Journal un article enregistrant les premiers cas de stress post-traumatique causés par l'émission. On avait des individus très jeunes, deux petits garçons de 10 ans. Et l'un de ces petits garçons avait apparemment été tellement traumatisé par l'émission qu'il se frappait la tête contre les murs pour faire partir les souvenirs de Ghostwatch. Outre cela, les petits garçons avaient des troubles de la concentration, ils étaient extrêmement stressés en permanence, ils faisaient des crises de panique, ils avaient aussi des troubles du sommeil. Voilà, l'impact de Ghostwatch sur ces enfants. Et du coup, lorsque l'article est paru, le journal a reçu d'autres lettres, d'autres médecins qui avaient du coup fait face à des cas similaires suite à l'émission Ghostwatch. Donc c'était quelque chose d'assez global. Dans les cinq jours qui ont suivi la diffusion de Ghostwatch, Martin Dinham, 18 ans, s'est suicidé. Une note dans sa poche disait « S'il y a des fantômes, j'en serai maintenant un et je serai toujours avec vous ». Ses parents sont convaincus que Martin s'est suicidé suite à la diffusion de l'émission Ghostwatch. Percy et April se sont installés tranquillement comme un grand nombre de Britanniques le soir du 31 octobre 1992 devant la BBC pour regarder Ghostwatch. Ils étaient accompagnés de leur fils Martin et son petit frère de 14 ans. Au début de l'émission, tout s'est passé très bien. Martin regardait l'émission avec beaucoup d'attention. Il avait l'air un peu passionné par l'émission. Et puis, il a commencé à devenir très nerveux mais tout en étant extrêmement silencieux. Donc ses parents lui ont demandé si tout allait bien. Il a assuré à ses parents que tout allait très très bien. Il faut savoir que Martin avait depuis longtemps un grand intérêt pour le paranormal, pour toutes ses histoires de fantômes, pour l'ésotérisme. Il faisait souvent des recherches sur le sujet. C'était un sujet qui le passionnait mais aussi qui l'effrayait en même temps. Et il faut savoir que les radiateurs des Names avaient l'habitude d'être bruyants en s'allumant, en se mettant en marche. Et il semblerait que Martin ait associé ça à l'esprit de la maison de Pam Hurley, qui lui se manifestait dans les tuyaux. Et donc, il a refusé de dormir dans sa chambre. Il a voulu changer de chambre. Il était très très agité. Et pour ses parents, c'était extrêmement étrange. Cinq jours après l'émission, Martin s'est suicidé. Et après avoir lu le contenu de la note que leur fils avait laissée, Percy et April se sont persuadés que c'était l'émission qui avait tué leur fils. Les Dynams se sont battus pour que l'émission fasse l'objet d'un examen judiciaire, ce qui a conduit à une enquête de la Commission des normes de radiodiffusion. La BSC a finalement conclu que la BBC avait le devoir de faire plus qu'une simple allusion à la supercherie qu'elle pratiquait sur le public et qu'il y avait eu une tentative délibérée de cultiver un sentiment de peur. Elle a en outre jugé que l'émission avait été mal étiquetée, avec trop peu d'avertissements sur le fait qu'il s'agissait d'une fiction. La BBC n'a plus jamais diffusé Ghostwatch. Elle a d'ailleurs entièrement, complètement renié pendant une décennie après sa diffusion. En 2002, le British Film Institute s'est offert une copie de Ghostwatch et a commencé à diffuser l'émission. Donc ils organisaient occasionnellement des projections de Ghostwatch pour la nouvelle génération qui avait envie de connaître ce documentaire qui était banni partout ailleurs. Il arrivait d'ailleurs que le scénariste de l'émission, Stephen Volk, dont je vous ai parlé plus tôt, participe à ces séances tout simplement pour observer la réaction des spectateurs après tant d'années. Il était ravi de voir que le film avait bien vieilli. Il était ravi de voir que son pseudo-documentaire plaisait toujours autant. Stephen Volk était fier de son travail sur le programme et a critiqué la BBC pour sa réaction. Je pense que si la BBC ne l'avait pas renié si vite, il y aurait peut-être eu une tentative de conversation à ce sujet. D'une certaine manière, c'était en quelque sorte l'une des questions que nous essayions de soulever, l'une des questions auxquelles nous voulions faire réfléchir le public. En quoi avez-vous confiance ? Croyez-vous quelque chose parce que vous le voyez à la télévision, parce que des experts en parlent ? Il faut savoir que Stephen Volk n'a jamais fait de commentaire public au sujet du suicide de Martin. Il a dit que c'était parce qu'il ne voulait absolument pas s'impliquer dans une affaire si personnelle, faire du mal à la famille. Et dans le même temps, il s'est beaucoup vanté de son œuvre en disant que c'était un peu l'œuvre de la décennie. C'est le créateur, on peut le comprendre. Mais on peut aussi constater un très grand manque de sensibilité pour toutes les victimes collatérales de Ghostwatch. Et le silence et la tentative de prise de distance de la BBC n'est pas mieux. Sur ce point-là, je suis assez d'accord avec Stephen Volk. Peut-être que la BBC aurait simplement de dire écoutez, cette émission, elle avait un but. On voulait simplement vous montrer qu'il ne faut pas faire confiance aux médias. Je pense que là, la discussion aurait pu être ouverte. Et du coup, comme ça, ils auraient pu sauver un peu leur face. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes s'ajouter à la famille. Dites-moi également ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.